Bonjour, bonjour à tous, merci de nous retrouver dans cette édition de 13h. Nous l'avons appris hier en fin de journée, l'un des blessés du terrible accident de la route qui s'est produit lundi à Marie-Galante est décédé hier donc. Il s'agit d'un homme de 46 ans. Pour rappel, c'est à 11h que les pompiers de l'île avaient été appelés pour un accident de la route impliquant deux véhicules, trois blessés graves et quatre blessés légers dont un bébé avait été pris en charge, l'homme de 46 ans qui avait été héliporté et est donc décédé de ces blessures, ce qui porte à 18 le nombre de morts sur nos routes depuis le début de l'année. Coup d'envoi ce matin, des rencontres annuelles des réserves de biosphères. C'est le parc national de la Guadeloupe qui reçoit cette année. Pendant trois jours, les représentants des 16 réserves de biosphères de France échangeront autour des pratiques de développement durable. Et pour cette première journée, le village a accueilli 600 collégiens et lycéens venus de toute la Guadeloupe. On retrouve au village de la réserve de la biosphère, Lydia Quérin et Olivier Duflo. Lydia, à quoi sert cette réserve ? Bonjour Eddy, 2023 marque les 30 ans d'existence de la réserve de biosphère de Guadeloupe. 30 ans pour un label qui témoigne d'une reconnaissance internationale d'une démarche de développement durable sur notre territoire. 30 ans, c'est aussi l'occasion de dresser un bilan de cette réserve de biosphère et de comprendre son rôle au sein de nos écosystèmes. Et justement, pour en parler, à mes côtés se trouve Hugues Delaney. Vous êtes le directeur adjoint du parc national de Guadeloupe. Bonjour. Hugues, après 30 ans d'existence, quel bilan peut-on dresser de cette réserve de biosphère ? La réserve de biosphère pour la Guadeloupe, c'est une chance. C'est une reconnaissance globale à l'échelle du parc national. Le parc national qui est établi rapidement sur 21 communes. Et qu'est-ce qu'apporte ce label ? Ce sont des actions concrètes qui rapprochent l'homme et la nature. Alors, on va prendre des exemples très simples. Par exemple, replanter une florée à Golconde, sur le territoire des Abbes. C'est une alliance qu'on a depuis maintenant quelques années entre le maire et le président du parc et sa direction, qui plante chaque année plusieurs centaines d'arbres pour revégétaliser l'espace. C'est une forêt qu'on est en train de recomposer. Et cette forêt sert à quoi ? Elle sert à protéger les habitations. C'est ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Voilà par exemple un exemple concret de ce qu'on peut réaliser. C'est aussi, c'est le cadre de cette journée, des animations pour les enfants. Parce que, en fait, le jeune public est ciblé pour pouvoir partager, transférer, et puis aussi avoir une acculturation pour ce patrimoine qu'on a localement. À quoi ça sert une réserve de biosphère ? Quel est son rôle sur les écosystèmes ? Une réserve de biosphère, être labellisé, c'est une vraie plus-value, une vraie chance pour notre territoire. Il faut voir qu'il n'y en a pas tant que ça. Il y en a 800 dans le monde. Il y en a 16 et encore quelques-unes qui vont bientôt arriver en France métropolitaine, qui vont être labellisées. La chance, c'est quoi ? C'est de permettre une impulsion au niveau communal d'un certain nombre de sujets, de certains nombres d'initiatives. Sur le territoire de Poète-Noire, on y est aujourd'hui, mais on travaille aussi avec DEE sur des initiatives très concrètes, en termes d'aménagement, par exemple, d'espace. Avec Bouillante, nous travaillons aussi sur d'autres formes, avec la réserve de pigeons. Et puis, nous pourrons aussi dire, par exemple, récemment, nous avons travaillé avec Hans Bertrand sur Dupois. Donc, des sujets très locaux, très intégrés Guadeloupe et qui nous ressemblent. Merci d'avoir répondu à nos questions. Trois jours donc pour échanger autour des thématiques du développement durable et de la biodiversité. Au programme, des tables rondes, des visites de terrain et des conférences. Merci Lydia. Dans l'actualité, il y a toujours cette grève à la police municipale de Bémao, qui continue à impacter l'ensemble des services de la mairie. Cette dernière est fermée depuis le 19 avril. Une permanence a quand même été mise en place pour l'état civil entre 9h et 11h. Une première rencontre a eu lieu avec Hélène Polyfonte, maire de la commune, le 23 mai. Une rencontre qui a tourné court suite à une convocation du maire lors d'une perquisition à la mairie. Les deux parties devraient à nouveau se réunir le 1er juin. On écoute Laetitia Nanky, brigadier à la police municipale de Bémao, interrogé par Rémi Defrance et Daniel Quérin. Nous mobiliser par rapport à un supplémentaire qui, comme on l'aimait, décider pas payer. Cette décision de la mairie, elle est intervenue de quelle manière ? Eh bien, il intervient par rapport à notre dossier en visque. Il sorti le 31 mars 2023, de façon unilatérale. Il ne s'est pas concerné avec le pont d'organisation syndicale, ni avec l'OCT, Aïen. Donc, a senti-nous totalement dévalorisés par rapport à la mission en nous, au quotidien. Mais c'est responsabilité, justement, à mon limet, de prendre disposition, pour faire si mon ne bémat m'a où manger, et pas mettre faute la salle si les agents qui grévissent. Et sur ce dernier développement de l'actualité, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet guadeloupe.lapremière.fr pour un plus large développement de cette actualité. Et puis, cette conférence de presse tenue ce matin par la CGTG, la Confédération Générale du Travail de la Guadeloupe, ses membres actifs ont tenu à rappeler leur investissement et leur combat dans tous les secteurs d'activité, où des travailleurs syndiqués affiliés à la centrale syndicale seraient en difficulté. On écoute Jean-Marie Noumertin, le secrétaire général de la CGTG. Il est au micro de Christian Dorquin. « Nous ne pouvons pas admettre qu'il y a des gens silencieux, alors que c'est là même qu'ils sont en tête à la lutte pour ne pas payer les salaires et les charges sociales des suspendus, et surtout qui travaillent, qui sont indépendants. Les indépendants, ils n'ont pas ni patients, même si ils étaient ni patients, ils n'ont pas ni local, donc il faut trouver un local pour louer, pour payer, pour ensuite les patients pour faire travailler là. Donc, ni situation là, ça repose. Mais deuxièmement, ni c'est autre monde en train de faire travailler et s'indiquer à la CGTG. Je m'en donne un nom, c'est vite « punching ball ». Nous avons décidé de mettre un frère dans ça. Nous avons pris trop de coups depuis quelques temps. À Bastère, la municipalité est confrontée à de sérieuses difficultés financières. Sa situation budgétaire a conduit la Chambre régionale des comptes à recommander un plan de redressement drastique et la ville de Bastère serait sur le point de sortir du tunnel. Le budget primitif qui sera en discussion demain soir sera soumis au vote. Il est annoncé comme celui du retour à l'équilibre budgétaire. Jacques Massicot. Dans un avis en date de juillet 2022, la Chambre régionale des comptes relevait les efforts consentis par la ville de Bastère pour sortir du rouge. Une sensible réduction des charges, conformément au plan de redressement recommandé par les magistrats financiers, permettait de ramener le déficit et d'envisager un retour à l'équilibre. Si l'on en croit l'exécutif, l'examen et le vote du budget primitif 2023, avec plus de 39 millions d'euros en recettes contre un peu plus de 35 millions en dépenses, consacrera l'assainissement des finances et son retour tant souhaité à l'équilibre. Pour ce faire, il aura fallu réduire la voilure et s'imposer une rigueur de gestion. Pour le chef d'édilité, André Attala, ce budget primitif se caractérise par une évolution modérée des dépenses, la sincérité des recettes, le non-recours à l'emprunt et le non-recours au levier fiscal. Il sera soumis au vote des élus municipaux, sans nul doute des débats nourris en perspective entre majorités et oppositions. Mais au-delà, on restera suspendu au prochain rapport de la Chambre régionale des comptes. Conformément au Code général des collectivités territoriales, ce budget devra lui être transmis par l'autorité préfectorale, Bastère étant une commune en redressement. A l'Assemblée nationale, le débat a ressurgi dernièrement. Faut-il bannir le terme métropole de notre vocabulaire quand on parle de la France hexagonale comparée aux Outre-mer ? Même s'il est entré dans le vocabulaire courant, le mot a une connotation coloniale. Alors certains veulent conscientiser à propos de sa signification. Le point avec Antoine De Vif. J'imagine parfois, sans le vouloir, les collègues ici, par habitude, emploient le terme métropole. Je vous propose un terme beaucoup plus neutre, beaucoup plus géométrique, hexagone. Ce n'est pas un cours de français, mais une piqûre de rappel sur les bancs de l'Assemblée. Pour la première fois, les députés acceptent à l'unanimité d'employer le terme hexagone plutôt que métropole. Si pour l'instant, la mesure ne vaut que pour la loi de planification militaire, le terme tend à disparaître progressivement du vocabulaire. J'ai demandé à ce que plus aucun écrivain ne puisse employer le terme métropole par rapport aux Outre-mer quand il parle des Outre-mer. Le terme métropole est utilisé de façon assez courante et sans, pour beaucoup, prendre conscience de la charge émotionnelle, de la charge coloniale qu'il recoupe. Le mot métropole renvoie à un centre et induit une forme de domination sur les Outre-mer. Pour s'en rendre compte, il suffit de jeter un oeil au dictionnaire. La métropole est un état considéré par rapport à ses colonies, à ses territoires extérieurs. Utiliser métropole en 2023 peut donc paraître désuet alors que l'empire colonial n'existe plus depuis 1946. Pendant que l'actualité voit les territoires d'Outre-mer réaffirmer leur identité, l'heure est à décoloniser la sémantique. Les mots ont un impact extrêmement fort parce qu'ils nous orientent sur la manière de voir, sur la manière dont on nous voit. Et ne plus accepter le mot métropole, c'est peut-être aller déjà dans le sens de s'auto-centrer, de sentir qu'on n'est pas toujours à l'autre bout du monde, la périphérie de quelque chose. La réflexion se pose aussi pour le terme Outre-mer ou comment désigner ces territoires faisant partie intégrante de l'archipel France. En ce mois de mai, les hommages et les cérémonies en mémoire des ancêtres se multiplient. A Ménil-Montant, ce samedi 27 mai, rendez-vous étaient donnés à la communauté antillaise pour débouler en l'honneur de ceux qui, en 1848, ont osé briser leur chaîne et ainsi retrouver la liberté. C'est dit la Russie, Thomas Chevalé-Rias. C'était en 27 mai 1848. Une date symbolique, une date à ne surtout pas oublier. dans les rues de Ménil-Montant pour honorer les ancêtres, les participants au déboulé étaient en noir ou blanc, guidés par la lumière, symbolisés ici par l'encens. Le symbole de l'encens, c'est la spiritualité et nos rites, comme on dit en Guadeloupe, baissent l'habitude de la culture guadeloupe. On est obligés de la voir parce qu'il fait partie intégrante du mouvement masse. Cette marche au rythme du tambour en l'honneur des ancêtres reste pour les participants essentiels une nécessité, même si au fil des ans, le nombre de participants diminue. La motivation n'est pas pareil et tout. En plus, il fait beau, c'est très rare chez nous, donc chez nous, en France. Donc du coup, les gens, ils ont profité, on sait très bien, mais ceux qui sont là, c'est ceux qui pensent qu'ils se battent pour la cause. Les ancêtres ont vécu de terribles souffrances. Alors oui, ça me touche beaucoup d'être là. On s'est battus pour l'esclavage, mais en mai 67, il y a eu une révolution en 1862 en Guadeloupe. Donc c'est pour ça qu'on est tous là pour commémorer mai 67 et les esclaves. Cela fait 23 ans que l'association Choucage organise ce déboulé, car il faut perpétuer la tradition, surtout pour les jeunes d'aujourd'hui. C'est un travail de transmission, on va dire ça comme ça, qu'on doit perpétuer pour ceux qui, comme moi, sont nés ici à Paris ou en France hexagonale. Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour l'année prochaine. Pendant ce temps, nombreux sont ceux qui pensent à faire un retour en Afrique. C'est le cas de France Blocaille, alias Kwame, ex-militaire, ex-pompier de Paris. Le Guadeloupe a décidé de se lancer dans un projet agricole au Bénin. Un véritable défi pour ce futur entrepreneur. Nathalie Sarfati, Hugo Laridon. C'est le troisième voyage au Bénin de France Blocaille. Le Guadeloupéen de 35 ans envisage de s'y installer. Il a d'ailleurs pris un prénom africain, Kwame. Aujourd'hui, il se rend à Alada, deux heures et demie de route de la capitale Cotonou, un lieu qu'il n'a pas choisi par hasard. Alada, je l'ai choisi aux deux grandes raisons. C'est une ville historiquement où les Haïtiens étaient très implantés. Et ensuite, pas trop loin de Cotonou, en même temps assez loin pour pouvoir mettre en place une exploitation sans être embêté par les dérangements de la ville et la future peut-être évolution du Bénin. Pour cette visite, Kwame n'est pas venu seul. Sur les 20 hectares qu'il veut acquérir, deux seront exploités pour l'élevage, l'abattage de poulet, mais aussi la production d'aliments pour animaux. Ici, pas d'eau, pas d'électricité, tout est à faire. C'est un vrai défi, arriver à faire ça en autosuffisance. En plus, en essayant de garder toutes les matières et tous les déchets qu'on va produire à pouvoir les retransformer. Pour un projet aussi ambitieux, mieux vaut être bien entouré. Le futur entrepreneur a fait appel à un expert en économie circulaire et en agroécologie. C'est des jolis projets de vie, mais très compliqués. J'ai vécu ces mêmes expériences ici il y a 5-6 ans. Je me propose de partager cette expérience pour des fois un peu éviter les erreurs qui vont être commises. Il est temps de faire une pause déjeuner dans un petit maquis, l'occasion de partager un moment convivial autour d'un repas local un peu trop épicé. C'est bon, mais c'est pimenté. Mais c'est bon. Quand même, pour moi, un antillais, c'est rien. C'est à Ouida que Kouame a rendez-vous avec un éleveur de poulet. Un futur client, il lui achètera sa production, se chargera de l'abattage et de la vente. Une aubaine pour Marienno qui, comme de nombreux producteurs locaux, a beaucoup de difficultés à vendre ses volages. Son idée d'avoir un abattoir qui va nous aider quand même à écouler facilement ses produits, ça m'a beaucoup plus plu. À chaque visite, Kouame se rapproche un peu plus de son rêve. Ancien militaire, pompier professionnel, il n'a plus aucun doute sur son choix de vie au Bénin. C'est le projet d'une vie, c'est un projet qui a, en tout cas, l'objectif d'aller dans le temps et de laisser pour les générations au futur. Ce n'est pas un projet que pour moi, c'est un projet pour un pays aussi. Son projet prévu pour la fin 2024 arrivera à point nommé dans un pays qui prévoit dans le même temps d'interdire l'importation de poulet surgelé, favorisant ainsi la production locale. On parle de sport maintenant avec la sélection des îles de Guadeloupe retenue pour les championnats ultramarins de cyclisme qui se dérouleront du 3 au 4 juin prochain en Nouvelle-Calédonie. Une sélection composée de 7 hommes, Raphaël Lotton, Benjamin Leny, Phil Gipamli, Staino Caillot, Lionel Mini, Annaëlle Marcias et Damien Ursel et de 4 femmes, Mélissa Alexandrine, Julie Dugamin, Séverine Ferdinand et Clémence Brige. Une sélection encadrée par Franck Zuro et Jules Trésor. Du cyclisme toujours avec la fin hier du Grand Prix Boris Carren, une épreuve remportée par Bastien Duculti du team Madras Cycling. Il s'est imposé sur le contre-la-monte de la troisième étape leader dès le début de la compétition. Il s'impose donc en toute logique le résumé de Luc Archimède et Ludovic Guettu. Cinquième du prologue, vainqueur de la première étape et du contre-la-monte finale, deuxième ce matin aux abîmes. N'en jetez plus, la coupe est pleine. Bastien Duculti a dominé de la tête et des épaules. La troisième édition du Grand Prix Boris Carren, une édition qui par ailleurs a connu un vif succès. Duculti a également bénéficié de la parfaite organisation d'une formation team Madras Caraïbes clairement déjà en mode Tour de la Guadeloupe. C'est un beau travail du staff, ils ont fait un très beau recrutement. Moi dès l'année dernière ils avaient mis la main sur moi, je ne devais pas refaire une saison. Ils m'ont motivé à refaire une saison donc je suis là, ils savent faire, ils savent motiver les gens, ils savent mettre les coureurs en condition et surtout il y a un gros état d'esprit et comme moi je l'ai déjà dit ce matin j'ai rarement vu des coureurs aussi impliqués à défendre un maillot jaune et ça je n'arrête pas de leur dire parce qu'ils sont ici sur leur île mais en métropole j'ai rarement vu ça. Le trentenaire né à Sablon se présente d'ores et déjà comme une des futures attractions des échéances de juillet et août prochain au cours desquelles ils ne devraient pas être trop dépaysés. L'organisation déployée au cours de cette troisième édition du Grand Prix Boris Karren en donne clairement un avant-goût. Et place maintenant à notre focus du jour. Un focus sur la Croix-Rouge française aujourd'hui celle-ci intervient dans la Caraïbe grâce à la plateforme d'intervention régionale d'Amérique Caraïbe la PIRAC une plateforme qui permet de concentrer les compétences et les moyens de réponse au plus près des populations vulnérables la réactivité et la capacité de réponse en cas de catastrophe sont alors augmentées et permettent d'agir rapidement nous sommes précisément avec Jérémy Sibéoni le chef de délégation régionale de la PIRAC bonjour monsieur Sibéoni la PIRAC appuie la Croix-Rouge de la région dans la mise en place d'actions diverses depuis 2000 quelles sont précisément ces actions pour lesquelles vous intervenez ? Eh bien la PIRAC comme vous l'avez dit c'est une plateforme d'intervention régionale donc on intervient sur l'ensemble de la Caraïbe y compris les antifrançaises bien sûr et on a un mandat pour mener à bien des projets de prévention des risques de catastrophe en appui des sociétés nationales ce qu'on appelle les sociétés nationales ce sont les différentes Croix-Rouges des différents territoires des différents pays des projets de préparation donc là on va plutôt accompagner nos collègues des différentes Croix-Rouges pour se préparer à mieux répondre aux catastrophes naturelles puisqu'on sait à quel point l'acteur local de proximité est évidemment le mieux placé pour répondre quel que soit le type de catastrophe donc on va mener beaucoup de projets de ce type là et puis après le troisième niveau bien sûr c'est nos propres capacités à nous Croix-Rouges françaises ici en Guadeloupe au niveau régional pour pouvoir intervenir en appui de ces équipes de ces Croix-Rouges des différents territoires quand le niveau de la catastrophe disons le rend absolument obligatoire Il y a donc ces missions d'intervention qui sont votre raison d'être vous venez de le dire mais il y a aussi ces actions de prévention la préparation par exemple et la sensibilisation aux risques de catastrophes naturelles sont essentielles pour augmenter la résilience des populations locales Exactement effectivement quand on pense Croix-Rouges on pense beaucoup actions humanitaires d'urgence et on va continuer à le faire c'est vraiment notre mandat c'est pour ça qu'on a été créé il y a bien longtemps maintenant donc bien sûr qu'on va continuer à intervenir en cas de catastrophe naturelle mais l'idée c'est de réussir à venir aussi en amont et de ne pas attendre les catastrophes naturelles donc à travers par exemple ces projets de prévention des risques donc on va auprès des écoliers auprès du grand public pour leur expliquer quelles vont être les conséquences du changement climatique comment se préparer à faire face aux catastrophes naturelles faire face à un séisme faire face à un ouragan enfin quelle que soit la catastrophe qui peut impacter donc on a effectivement beaucoup de programmes comme ça aujourd'hui on est moins connu pour ça c'est certain c'est plus discret mais c'est devenu tout à fait indispensable Et justement dans le cadre de la campagne régionale de sensibilisation aux risques naturels du programme Ready Together la PIRAC a mis en place 10 initiatives d'adaptation au changement climatique dans la Caraïbe vous en parlez un peu ? Oui c'est effectivement dans le cadre d'un projet qui s'appelle Ready Together vous l'avez dit qui est financé par Intérêt Caraïbe et l'AFD alors on n'a pas mis en oeuvre ces initiatives ces initiatives qu'on a choisies qu'on a identifiées sur différents territoires en France il y en a en Guadeloupe on y est ici je vais vous en dire un mot et puis dans d'autres territoires Saint-Vincent Saint-Lucie l'idée pour nous c'est important qu'il y ait des territoires français et des territoires étrangers pour montrer que les problématiques sont les mêmes évidemment on est confronté aux mêmes problématiques et puis c'était l'idée de dire à travers ces 10 initiatives qu'il est possible de s'impliquer à un niveau du citoyen au niveau d'une communauté au niveau d'une association pour s'adapter aux conséquences du changement climatique ces conséquences on les connaît on sait qu'elles vont être ces conséquences sur nos territoires insulaires les rapports du GIEC sont précis il y a beaucoup d'études les universités des Antilles il y a beaucoup de choses on sait ce que ça va être on sait que les catastrophes naturelles en tous les cas l'intensité de ces catastrophes va aller grandissant que ce soit les sécheresses les inondations les ouragans donc bon l'objet c'est pas de faire peur mais l'objet c'est de dire on peut s'adapter on doit s'adapter et on peut le faire à un niveau de citoyen ou à un niveau communautaire donc c'est ça qu'on a voulu faire avec cette campagne c'est de montrer aux gens qu'on peut s'adapter et qu'on peut prendre c'est tech action en anglais donc c'est vraiment de s'impliquer soi-même pour mener des initiatives qui vont dans ce sens-là et là l'idée c'est effectivement d'une initiative très différente que ça soit voilà végétabiliser les berges de la lézarde pour évidemment prévenir les inondations les conséquences des inondations ça peut être lutter contre les gîtes larvaires à Sainte-Lucie pour lutter contre les maladies vectorielles ça peut être replanter de la mangrove ça on connaît bien ça peut être planter des arbres à vieux habitants il y a une initiative comme ça de végétaliser une savane et de la rendre combustible il y a vraiment beaucoup d'initiatives diverses et puis il y a celle où on est aujourd'hui qui est basée sur l'aquaponie donc c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui donc c'est pas une initiative de la Croix-Rouge c'est vraiment une initiative d'une association qui s'appelle l'aquaponie anti et qui a développé cette technique avec les poissons et en cercle fermé où on produit des poissons et en même temps des végétaux des salades et autres qui est voilà une technique tout à fait intéressante et en particulier très adaptée au milieu urbain puisqu'on sait que c'est là que les besoins sont les plus importants donc voilà ça c'est un bon exemple de façon de s'adapter pour anticiper les conséquences des changements climatiques la PIRAC est sur tous les fronts l'année 2022 a été plutôt riche et chargée vous avez également proposé des formations comme celle sur l'eau l'hygiène et l'assainissement vous avez mis en place des campagnes de sensibilisation comme lors de la semaine sismique en fait la PIRAC et la Croix-Rouge n'arrêtent jamais c'est à dire qu'on arrêtera quand il n'y aura plus de besoin mais malheureusement je crois qu'on va continuer à avoir besoin des Croix-Rouge je parle au pluriel parce que là nous évidemment c'est la Croix-Rouge française mais c'est la même chose avec les différentes Croix-Rouge dans le monde entier il y a une Croix-Rouge par pays et malheureusement je crois effectivement qu'on aura encore besoin de nous un bon moment en particulier parce que le changement climatique va induire des conséquences très fortes sur les catastrophes naturelles on en a parlé mais aussi sur tout type de besoins sur la sécurité alimentaire sur beaucoup de choses donc effectivement on a fait des formations sur la production d'eau potable parce qu'on a cette capacité de produire de l'eau potable en temps d'urgence ce qu'on a fait sur Fiona par exemple l'année dernière ici en Guadeloupe et puis on va continuer à former les gens sur les premiers secours les premiers secours psychologiques que ça soit sur la prévention la préparation et l'urgence effectivement on a du boulot je vous le confirme et on va continuer à être autant que possible en appui des populations des états des citoyens qui comptent sur nous Merci Jérémy Sibéoni je rappelle que vous êtes le chef de délégation de la PIRAC à la Croix-Rouge française de Guadeloupe merci beaucoup et c'est l'heure de notre parole joke Pour ce parole joke nous vous proposons une rediffusion quelques jours après la rentrée scolaire nous étions allés à la rencontre d'Henri Feuillard cet ancien secrétaire général de la Fédération de l'éducation nationale rebaptisé UNSA depuis UNSA Éducation revient sur les réalités de l'école hier aujourd'hui et demain à quelques jours des examens de fin d'études on écoute Henri Feuillard on a toujours un œil parce que même si on est à la retraite et qu'on n'est pas directement dans le bain mais vous avez toujours des petits enfants donc on est impliqué aussi pas dans le sens du syndicalisme enseignant que je ne suis plus la grosse interrogation c'est d'abord la baisse du nombre d'enfants qui arrivent notamment au niveau du primaire donc forcément après ça va monter au niveau du collège au niveau du lycée un pays qui vieillit et dont la natalité baisse je dis que ce pays là n'est pas forcément en bonne santé mais sur la rentrée elle même elle vient de commencer le point exact ne peut pas être fait maintenant même par les responsables il faut attendre la semaine qui vient mais je pense qu'ils auront un travail notamment de rattrapage parce qu'on ne doit pas oublier quand même les deux ans qui sont passés on ne doit pas les oublier ça nous a causé je pense un certain nombre de dégâts mais qui seront réparés par les enseignants ils savent ce qu'il y a à faire ce qui a changé c'est un certain nombre c'est peut-être les méthodes mais c'est aussi un certain nombre de textes qui viennent de la métropole et puis administrativement étant donné que maintenant on a la pyramide complète qui va du recteur à l'instructeur bon il y a une hiérarchie et le chef de la hiérarchie c'est le recteur et les syndicats sont là bien sûr pour défendre les intérêts matériels et moraux de leur mandant à qui moment on peut dire l'école là fournit exactement les éléments dont a besoin l'économie en l'école on ne peut pas calquer si l'économie parce que comme l'économie qui a évolué et que l'économie qui a parfois qu'a pu en faire si on fait uniquement dans une filière il y aurait des difficultés il faut bien que l'école ouvre l'avenir à l'enfant pour y comprendre d'autres biters après parce qu'après l'école obligatoire mais aucun enseignement supérieur donc c'est pour ça on a pensé que l'école au service de la population générale mais est-ce que l'école peut fournir bon nombre d'agriculteurs nombre d'ingénieurs agronomes non-besoins chaque année non c'est des prospectives pour une et là il y a un travail à faire il faut que les enfants soient bien nourris je dirais à la cantine et puis après il faut que les inspecteurs chacun fasse son boulot pour appliquer les directives qui devraient être prises en concertation avec ceux qui sont sur le terrain notamment les enseignants et bien sûr l'autorité hiérarchique paroles paroles qui sont bien encore tout temps pied l'amour piquet l'as poté ça aussi mais nous piquet l'as récolté maladie gâté vaillant nous tenu tant profiter érisement et c'est la fin de ce journal de 13h l'info revient à 19h avec Ludivine Guillaulac je vous retrouve demain à 13h bon appétit à tous où on l'a